16 juillet 1943, Rome est bombardée au occasionnement de 1800 morts, alors que les troupes américaines et britanniques envahissent la Sicile depuis une semaine. L'Italie croule sous les attaques, et Mussolini, alors à Feltre avec Hitler, refuse de signer un traité de paix séparé. C'est en septembre, alors que les alliés débarquent tout juste sur le continent italien, lors de l'opération Baytown, que Rome fut annoncée ville ouverte, accord tacite rendant la ville sans combat pour l'épargner des ruines. C'est dans ce contexte de fin de la seconde guerre mondiale qu'à Rome se prépare un film modeste, mais qui néanmoins marquera l'Italie et l'histoire du cinéma. Mussolini est en train de tourner un film autoproduit. Son nom ? Rome, ville ouverte. L'oeuvre raconte l'histoire de l'ingénieur Manfredi, chef d'un réseau de résistance. Il est recherché par des nazis qui occupent la ville. Il est aidé par Anne-Marie et Don Pietro, qui le mettent en sécurité et lui donnent de faux papiers. Le film brille par sa justesse et son réalisme dans les relations entre les personnages. Les scénaristes, Mussolini, Fellini, Consiglio et Amidei, ne s'éloignent pas trop de la réalité. Tous les personnages du film sont inspirés de vraies personnes, et Mussolini pousse le vice encore plus loin. La scène où est abattu le curé Don Pietro est l'endroit même où un vrai curé a été tué par l'armée. Courage. Oh, c'est facile de bien mourir. Ce qui est difficile, c'est de bien vivre. Le réalisateur décrit les horreurs de la guerre, dans laquelle les Italiens sont plongés depuis bien longtemps. A sa sortie, le film va connaître un franc succès, en Italie comme à l'international, et va même remporter la Palme d'Or à Cannes. Son genre semble assez nouveau. Des critiques vont le nommer néo-réalisme d'après un terme imaginé par André Bazin. Ce nouveau genre, qui va durer de 43 à environ 55, est une réaction à la période que viennent de vivre les Italiens, et s'articule autour des contraintes liées au contexte. Ces films parlent de la misère de la population, de leur tristesse, de la guerre, du désespoir des jeunes aux tentatives des adultes de garder la face. Les studios Cinecita, studios connus pour leur production fasciste de grande envergure, sont transformés en un premier temps en camp de réfugiés, puis se fera bombarder en 1944, rendant le tournage là-bas impossible. Les décors sont donc ceux de la campagne et des villes dévastées par la guerre. Rome, vie ouverte, de Rossellini, et bien d'autres films montrent les ruines et ce qu'il reste des villes. Les acteurs sont amateurs, voire choisis sur les lieux du tournage, avec une volonté de les plonger dans des situations du quotidien, rendant les films quasi-documentaires, comme nous le montre le film La Terra Tréma, La Terre Tremble, de Visconti, filmant des pêcheurs dans leur quotidien. Les plans sont souvent longs, et les mises en scène brutes, dues à une pénurie de pellicules. Certains cinéastes s'affranchiront même d'un scénario. Cependant, le néo-réalisme est un mouvement éclectique, avec des films très différents pour une raison. Les réalisateurs n'ont jamais échangé sur le genre, la plupart refusant même cette étiquette. Les films les plus importants du mouvement sont La Trilogie de la Guerre, de Roberto Rossellini, avec Rome, ville ouverte, Païssa, et Allemagne, année zéro. Ces trois films ouvrent la voie au néo-réalisme. Le voleur de bicyclette, de Vittorio de Sica, le film le plus connu du mouvement. La Terra Tréma, La Terre Tremble, de Lucino Visconti, qui est un documentaire fictionné. La fin du néo-réalisme se fera par la reprise du cinéma par les producteurs. Les films se dédramatisent et deviennent de moins en moins durs, faisant naître le néo-réalisme rose. Le pouvoir passant au conservateur, Giulio Andreotti. Une liste noire des réalisateurs est établie et les films se font censurer. Le néo-réalisme se transforme alors en un souvenir où le cinéma était libre. Ce genre ouvrira la voie à d'autres. Notamment le cinéma nouveau au Brésil ou encore la nouvelle vague française. Aujourd'hui, le réalisme au cinéma ne serait pas aussi convaincant et aussi réussi si le néo-réalisme n'avait pas existé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada